bonjour tout le monde c'est il j'espère que vous allez bien aujourd'hui on se retrouve pour la découverte de taverne master taverne master c'est un petit jeu où on doit gérer en fait une taverne médiévale et j'ai fait une partie test et rien que le début le jeu m'a beaucoup plu donc je vais vous présenter ça hop on va faire une nouvelle partie ensemble ah donc on peut pas skipper le tuto donc on va le faire ensemble donc déjà zqsd c'est merveilleux le jeu est en français c'est encore plus merveilleux donc là il nous manque un mur on va construire le mur il nous faut une porte qu'on va mettre là et une fenêtre qu'on va mettre ici ici nous avons le mode construction on va mettre là les sièges il manque de la lumière la petite icône là il n'y a pas de lumière près de ce siège éclair vient une bougie en empêchant et voilà du coup il nous faut un barman avant tout il faut de la la bière la bière c'est la vie apparemment pour certains pas pour moi mais bon donc il nous faut maintenant le personnel on va prendre un barman donc chaque membre du personnel a des caractères caractéristiques ou la précise donc on va prendre ce qui nous arrange le mieux l'humeur diminue lentement de 20% chaque jour ok bon autant le faire monter plus vite je pense que ça peut être intéressant et en serveuse et 8 poissons en même temps de l'argent en plus on peut voir je crois qu'on va porter 8 poissons même temps multi-dorvel car les prix sont les mêmes juste à aller on va prendre la blonde et nous avons un arbre de recherche qui va nous permettre de débloquer pas mal de choses l'arbre est assez grand quand même c'est sympa pour un petit jeu je trouve et on va commencer par la cuisine alors ici nous avons le nombre de clients par jour donc c'est une évaluation et la taverne est prête à ouvrir donc pour l'instant en fait il n'y a pas grand chose on va voir arriver les clients enfin là c'est la serveuse là c'est le barman on va mettre avance rapide voilà donc les clients s'installent le barman prend la commande hop la serveuse et voilà il n'y a rien de plus simple donc au début j'avoue c'est pas folichon-foutchon enfin dans le sens où il n'y a pas grand chose qui se passe mais par la suite les gens vont venir et il va falloir pouvoir gérer tout ça donc construction de tables de pas en plus agrandissement de la taverne sans compter aussi les améliorations comme la cuisine qu'on est en train de rechercher et j'en passe donc de la simple bicoque qu'on voit là on peut arriver à une grande taverne avec chambre d'hôtel cuisine et j'en passe sans compter que vraiment il ya de tout là on a les murs on peut changer la texture des murs la texture des sols mais aussi on a de la décoration est plutôt sympathique donc on peut faire des des pièces à thème je trouve ça plutôt sympa moi j'aime bien en tout cas donc dans ma partie celle je suis allé jusqu'à la cuisine et je trouve l'été vraiment très imaginable donc là on va avoir un manque de place donc on va aller construire une nouvelle table une table normale cette année on va mettre là une faute et sièges on va mettre là on va pouvoir accueillir plus de clients voilà les deux tables là sont prises à fond bon là ça tourne donc c'est parfait j'aime beaucoup ce jeu c'est un petit jeu tanker j'aime beaucoup donc là on voit le petit point d'exclamation ça veut dire qu'un de nos personnages à level donc la vitesse augmenter mais le salaire aussi augmenter je vais pas diminuer son salaire pour le moment parce que j'ai envie qu'il s'en aille donc on va le laisser avec sa petite augmentation du coup en fin de journée on a les nombre de boissons vendus donc les achats le remplissage le revenu total c'est normal qu'on soit en perte puisque on a acheté énormément de choses et on commence le jour suivant 8 heures du matin il y en a qui viennent déjà boire on vérifie de temps en temps que le stock de pierre et d'eau est bon et là ça diminue pas vite hein donc on a largement le temps de faire quoi que ce soit quoi et puis j'aime bien avec la petite musique ça nous met dans l'ambiance c'est sympatoche donc là on a déjà deux tables de prise la troisième commence à se remplir c'est bon ça tourne donc vraiment ok il reste plus que deux places donc là le nombre de donc le nombre de clients a été atteint pour la recherche ce qui fait qu'on a débloqué la cuisine donc on va pouvoir débloquer une nouvelle recherche et on va prendre la limonade histoire pour les personnes qui boivent autre chose que de la bière ou de l'eau et on va up Mathilda qui a pris un level donc là en fait on peut voir aussi qu'après on pourra faire la gestion de personnel et attribuer à chaque personne une tâche bien précise ce qui est très bien et là c'est compliqué je trouve comme j'ai donc du coup là on va construire une cuisine alors hop euh construire on va vendre le mur là tac tac on va pas la faire trop grande voilà on va mettre le sol tac 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 donc euh voilà donc là on a le petit volet cuisine qui vient d'apparaître on va mettre le comptoir euh donc euh qu'on se trompe pas euh les tops de chefs c'est à l'intérieur voilà comme ça euh on a 772 on va prendre une étagère assiette on va mettre là euh euh une caisse qu'on va mettre là euh euh ah excusez moi si vous entendez la moto derrière euh on va prendre la tablette et couper quoi on va mettre euh euh là ça y aura je pense ah on a pas assez d'argent pour le lavabo d'accord on va déjà commencer comme ça et on va embaucher le chef euh donc ça c'est le menu euh euh ça me semble correct on peut les enlever mais euh là on verra après donc on va embaucher le chef euh recevez préparer deux soupes en même temps l'humeur diminue euh tout 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 qu'est-ce que les gens vont manger plus de la soupe hein que des desserts à cette époque là on mangeait pas des masses de desserts je pense donc on va partir sur de la soupe je pense Alors, si on prépare deux soupes en même temps, soit on a une prime de 5 pièces. Si on prépare deux soupes en même temps, on aura... Ouais... Allez, on va prendre ça. Ok. Écoutez, on va lancer. Voilà, le chef est arrivé. C'est bon, il peut passer. Je vais rajouter une table. J'adore ce genre de... J'adore, j'adore, j'adore. Euh, 50, ouais, on va pouvoir en mettre deux comme ça. Voilà. Hop. Donc là, ça vient de passer commande. Ah, il faut peut-être remplir la caisse. On peut peut-être y toucher. D'accord. Ah, c'est pas mal du tout. Il faudrait, maintenant, c'est pouvoir recruter une autre serveuse. Mais ça va être un peu plus dur. Peut-être pendant les... Ah, j'aurais dû faire ça. Non, c'est pas grave. Elle a l'air de gérer. C'est la fin de la journée. Bon, c'est un peu normal, puisqu'on a acheté la cuisine. Et là, on a quand même... Non, des bons revenus, je trouve. On va passer à la journée suivante. Ah, la recherche est finie. Donc là, on va embaucher une nouvelle serveuse. Voilà. Donc, il faut 40 clients pour une nouvelle serveuse. Et on a notre barban qui est à level. Il va commencer à me coûter cher, lui. Combien au total ? Total ? Oh, ça va. Ça va encore. Niveau cuisine, est-ce que je peux rajouter quelque chose ? Euh, je vais peut-être plutôt rajouter 100... Ouais. Histoire que ça soit éclairé. Voilà. Ça fait... Euh... Ça fait plus joli. Ah mais il a un coffre magique avec... De la nourriture, mais... La corne d'abondance, quoi. Et apparemment, je me suis trompé. Il préfère les desserts. Parce que... Il n'y a pas de soupe. Il n'y a pas de soupe. Je suis un petit peu bête à... Bon, c'est pas grave. Ça se remplit. Ça mange. Prochaine étape, ça va être peut-être l'agrandissement de la taverne sur le côté, là. Pour pouvoir rajouter deux autres tables. Ou alors un peu de décoration. Est-ce que la décoration fait quelque chose de précis sur les gens, ou pas ? Alors si je... Ah... T'as vu ? Écoutez, je vais en prendre un. On va l'installer. Euh... Porte-manteau, ça se met à l'entrée. Ah oui, j'avais oublié aussi. On a du prestige. Le prestige, ben... C'est la renommée de la taverne, en quelque sorte. Donc, plus le prestige est haut, plus... Vous allez avoir de clients. Là, on est à... Au début, on était à 30,1. Là, on est passé à 35,2. Ce qui est pas mal. Euh... On ne va pas construire aujourd'hui. Parce que déjà, on n'a pas des masses d'argent. Et puis aussi, la nuit va arriver. J'ai envie de garder mon argent, parce que peut-être qu'il va falloir remplir ça aussi, non ? Ouais, on va recharger tout. Voilà. Et puis, ça c'est rapide, quoi. Y'a pas besoin d'attendre le livreur. Ça nous met pas dans l'embarras si on en manque. Oulah ! Alors, boisson vendu 48, nourriture 7. La nourriture fait pas... Enfin, ça vend pas des masses, mais... Ça va faire, ça va faire. On va commencer le jour suivant. Et puis, on va... Alors, qui c'est qu'a-hup ? Mathilda. Ok. Donc, la vitesse augmente, son salaire aussi. Et le chef... On va augmenter aussi, le chef. Du coup, le menu ne change pas, non ? Alors, comment on développe ? Pour cuisiner, vous devez avoir une caisse et une grille de barbecue. Ah ! On peut refaire la soupe. Une étagère à épices, une bassine et un chaudron. Et rien que ça ! Une étagère à épices, une bassine et un chaudron. Donc, ça doit être ça. Oh là là ! Bon. Il nous faut plus de gens. Il nous faut beaucoup plus de gens. Obstruire. Non. Non, on en a pas assez. Donc, là, on a déjà payé le salaire. On a de quoi payer le salaire. Après, je comprends pas pourquoi on a mis la bière et l'eau avec la possibilité de recharger. Mais la cuisine, non. Du coup, on se retrouve avec de la nourriture à l'infini. Ce qui n'est pas plus mal, hein, c'est un embêtement, mais pourquoi on n'a pas la bière et l'eau à l'infini ? Allez. La recherche est bientôt terminée. Il reste deux, trois places. Et on va commencer la recherche pour un client de plus par jour. On va embaucher une autre serveuse. On va embaucher celle-là. Elle fera plus d'argent. Et lui... Voilà. Du coup... Euh... Attendez, je vais mettre pause. Donc, c'est quoi le problème ? Ah, je peux... Hups. Ah, d'accord. Donc, en fait, ça, c'est le nombre de clients qui a commandé. Et si je suis à niveau ça ? D'accord. C'est pas mal. Ça augmente la qualité... Euh... De la nourriture. Ainsi que le prix. C'est pas mal du tout. Ah, je pourrais passer des heures sur ce genre de jeu. On va construire. Allez. Allez, allez. On va construire. On va juste rajouter... Voilà. Comme ça, comme ça, le sol, on va enlever ça, hop, euh, je suis juste rajouté une table, alors c'est deux décarts que j'ai, ouais, et un siège. Alors, il n'y a pas de lumière là, donc on va en mettre une, oh, ça éclaire beaucoup mieux ça, où est-ce que je pourrais le mettre, comme ça, oh, c'est plutôt joli comme ça, allez, ça marche, hop, voilà, hop, Donc on arrive en fin de journée, les salaires sont payés, live action, ok. Donc là, on arrive à 45 guests, donc c'est parfait. La recherche n'a pas commencé ? Si, elle a été finie. Ah, on arrive à la fin. Ah, quel dommage. Donc on a événements spéciaux, on a du vin, les clients, quelque part, le nouvel étage. Ah, c'est pas mal du tout, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup. Bah écoutez, excusez-moi, du coup, euh, bah je vais vous laisser là, j'aime beaucoup le jeu, dites-moi dans les commentaires ce que vous en avez pensé, en tout cas moi j'aime beaucoup, je pense que j'aime le prendre, Je le trouve pas trop cher, quelque part, mais bon, ça doit pas coûter bien cher. Et puis, euh, bah voilà, bah bonne journée à tous et à bientôt ! Ciao ciao ! Sous-titrage ST' 501